Lorsqu'on pense à l'Afrique, je pense que l'on pense crise religieuse, chômage et les problèmes de mauvaise gouvernance qui en découlent sont à l'origine de la recrudescence des groupes armés, non étatiques et d'autres réseaux criminels dans la plupart des pays de l'Afrique. Bien sûr, il y a des gens qui disent que ce sont des défis contemporains. Voilà. La prochaine diapositive parle des objectifs de la présentation. Je vais me focaliser sur ces objectifs. Cette diapositive gère du rôle des femmes et des filles dans les réseaux criminels et groupes non étatiques armés. Je vais utiliser des exemples du Nigeria spécifiquement pour illustrer ces rôles. Tout d'abord, le premier rôle serait les mariages forcés. Dans la partie du nord-est du Nigeria, dans l'état de Borino-Yorubu, dans ces trois états, vous allez voir à cause de l'insurrection de Boko Haram qui durent des décennies maintenant, plus qu'une décennie. Les femmes et les jeunes filles ont été forcées à des mariages aux insurgés. Pourquoi? Beaucoup d'entre ces filles sont des mineures. Elles ont été même données aux insurgents par leur famille en échange pour la protection lorsque les communautés ont été occupées par les groupes armés et l'état de Borino-Yorubu de même. Alors, les femmes et beaucoup de jeunes filles aussi ont été enlevées et forcées dans des mariages. Les filles de Tchipok est un bon exemple, où 276 lycéennes ont été enlevées depuis 2014. Et jusqu'à ce jour, 178 ont été relâchées à des moments différents. Et les détails de la guerre proviennent de certaines de ces filles qui se sont échappées ou qui ont été pour parler des histoires horribles, de la violence sexuelle qu'elles ont vécues dans ces mariages forcés, les abus sexuels et dans les camps des déplacés et dans les camps de réfugiés où les femmes et les jeunes filles viennent, vu les difficultés de leur communauté. Je crois que cela, il faut le mentionner d'eux-mêmes. Il y a eu des cas, plusieurs reprises, des investigations, des enquêtes, mais les femmes et les jeunes filles, même dans cet espace soi-disant sécurisé, sont confrontées à ces abus sexuels. Encore une fois, il est important de noter que lors des enquêtes, on trouve que certaines des mères ou des parents de leurs jeunes filles, en fait, on a trouvé que certaines des filles sont envoyées à des maisons de prostitution de la région. Encore une fois, elles essayent de gagner de l'argent parce qu'à vu la situation, l'irrégularité de la distribution des aliments au sein des camps de réfugiés et de déplacés. Ensuite, nous allons parler de la malnutrition. Il y a le problème du déplacement des femmes en masse de leur communauté. Je crois qu'on voit bien cela dans l'image. Il y a la crise de la malnutrition. Un rôle essentiel que jouent ces femmes en tant que victimes est important. Il est important que le rôle des femmes dans ces groupes reste à un pourcentage très élevé de victimes et non pas d'acteurs des violences. Certaines des femmes et des filles sont utilisées par les insurgés pour entreprendre des attaques. Parfois, ils se sont même déguisés en habits de femmes pour attaquer les communautés dans les marchés ouverts et pour rassembler des renseignements pour ces groupes armés et réseaux de criminels. Une docteure Dorina parlait de ceci, le recrutement par la force. Certaines de ces femmes et filles kidnappées sont forcées par les insurgés. Elles sont forcées d'être des kamikazes. Par exemple, pour Boko Haram, beaucoup des kamikazes femmes ont été ces femmes et filles kidnappées. Et donc, il est important de noter que certaines ont été attirées vers ces mouvements basés sur leurs sentiments religieux, surtout par rapport à l'islam, où elles sont convaincues qu'il y aurait des bénédictions religieuses qui leur seraient données dans l'au-delà. Mais il est important de noter qu'actuellement, bien que le concept fondationnel de Boko Haram a peut-être beaucoup à voir avec l'islam, a eu beaucoup à voir avec l'islam, actuellement, là où les écoles sont attaquées par les insurgés, les bandits, ceux que voulaient les appeler, la plupart des enfants qui sont kidnappés par la force sont des musulmans et des non-musulmans. Et donc, ils sont recrutés et formés et mariés en tant... et aussi formés en tant qu'enfants soldats. Et il est important de noter que les victimes ne sont pas seulement les filles, les jeunes garçons, eux aussi, sont des victimes. Prochaine diapositive. Et maintenant, nous arrivons à la problématique du trafic des êtres humains. Le trafic des êtres humains, vous pouvez considérer le fait que les femmes peuvent être des coupables, mais pour la majorité, les femmes et les jeunes filles sont des victimes. On les utilise pour attirer les jeunes filles et persuader les familles de donner leurs filles, croyant qu'elles allaient aller étudier à l'étranger ou travailler à l'étranger. Elles obtiennent leur passeport. Leurs passeports sont saisis, pris d'elles. Et la plupart du temps, elles se retrouvent en tant que prostituées. Aujourd'hui, au Nigeria, surtout, on a ce qu'on appelle des usines de bébés, où des filles, des jeunes adolescentes sont déjà enceintes, mais beaucoup d'entre elles se rentrent dans ce site et deviennent enceintes dans ces sites. Et ensuite, ces bébés, leurs bébés, seront vendus. On appelle ça l'adoption parfois. Mais bon, voilà ce qui se produit. Ça se produit surtout dans la partie sud du Nigeria. C'est préoccupant. Et vous verrez qu'il y a plein de gens de personnes qui sont impliquées, certains des partis coupables. On sait que c'était des individus religieux qui gèrent et dirigent ces sites. Et puis, ils me disent peut-être, voici un orphelinat. Mais donc, vraiment, c'est une entreprise de vente de bébés. Certains diraient, les enfants masculins sont vendus à un prix plus élevé que les bébés. Féminins. Mais bon, ça fait partie de ce trafic des êtres humains et des activités des réseaux criminels. Alors maintenant, le trafic des stupéfiants. Souvent, on peut dire que oui, il y a des femmes qui sont des coupables, mais plus souvent, elles sont victimes. Parce que quand vous enquêtez sur les coupables, en descendant le long de cette enquête, vous allez voir un homme. Vous allez trouver un homme qui a attiré, encouragé, parfois forcé. Certains parleront de problèmes économiques ou de... Et si elles sont plus jeunes, vous verrez que les familles, en fait, les ont données à ce baron de la drogue pour les utiliser en tant que courrier. A donc, les vols à main armée, le kidnapping, les enlèvements, etc. Les femmes sont des victimes, mais on les a aussi vues jouant le rôle de coupables. Enfin, elles ont parfois facilité les actes violents, mais aussi l'échappement des parties coupables. Bon, alors, bien sûr que de jolies femmes bien maquillées vont normalement trouver que les agents de sécurité disent que... Bon, alors, ce groupe de jeunes filles avec beaucoup de musique dans la... C'est bonjour, bonjour, et d'où vous venez ? Ah, on a fait la fête, et ah bon, au revoir, allez-y, c'est pas grave. Et bien qu'elles aient pu commettre des actes très violents, mais on les laisse passer. Bien sûr, le rôle des femmes dans ces groupes armés et ces réseaux criminels, pourquoi est-ce qu'on le souligne ? Un pourcentage élevé d'entre elles en tant que victimes au lieu de parties coupables ou de... Mais, quand on parle de la sécurité de la communauté, si vous avez des femmes dans ces situations, la question se soulève dans le secteur de la sécurité. Qu'est-ce qui se passe ? Où sont ces femmes ? Ce rôle spécialisé de pouvoir aider certaines de ces victimes et de ces coupables, qui peut les mieux comprendre ? Les femmes doivent être très pertinentes au sein du secteur de la sécurité. Et ceci nous amène au succès et au défi de l'intégration des femmes dans le secteur de la sécurité en Afrique. Alors, on a regardé à ce que ces femmes subissent au sein des communautés. Mais alors maintenant, examinons au sein du secteur de la sécurité, qui est censé s'occuper de ces situations, où sont les femmes ? Et on doit examiner cette inclusion des femmes dans les forces de sécurité. Alors, on a parlé de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. Beaucoup de pays africains, de leaders africains, ont adopté cette résolution 1325. Il y a aussi des politiques régionales au sein de l'Union africaine. Bien sûr, les contenus de ces politiques sont... Par exemple, le Nigeria a une politique nationale sur le genre et je pense que la plupart de vos pays ont leur propre politique sur le genre. Mais la question est, à quel point est-ce que ces politiques sont mises en œuvre ? Les politiques ont été initiées, mais où en sont-elles ? Et les efforts pour améliorer cette intégration des femmes, c'est un travail en cours. On doit noter, je dois souligner, qu'on doit continuer à mieux protéger les citoyens, y compris ces femmes, surtout ces femmes et ces filles. Et on doit avoir des politiques sur le genre sur lesquelles on peut agir. Alors, à quoi essayons-nous de nous adresser ? C'est la faible représentation des femmes, surtout au niveau de prise de décision dans le secteur de la sécurité. Alors, je vais utiliser le Nigeria en tant qu'exemple. La force de police de Nigeria est une bonne politique sur le genre, qui a plus de dix ans, mais elle est encore en train d'être examinée. D'autres institutions de sécurité, les forces armées, etc., ils ont tous une politique sur le genre. Mais en pratique, la représentation des femmes dans le secteur de la sécurité, surtout au niveau de la prise de décision, est très faible. La plupart des niveaux de direction n'ont quelques femmes à ces niveaux. Dans les forces de police nigériennes, actuellement, il n'y a aucune femme au niveau de la direction. J'ai été la dernière en tant qu'inspectrice adjointe de la police et j'ai pris ma retraite en 2018. Et on attend encore de voir une femme à ce niveau maintenant. Dans l'état de Borneau, la violence est le plus grand crime. La femme qui est la superintendante de la police ne fait pas partie de l'équipe de direction pour cet état. Et quand vous regardez les différents niveaux, vous verrez que la présence féminine est très faible ou presque non existante. Et c'est là où se retrouvent la plupart de ces victimes. Et on se demande comment est-ce que les victimes sont reçues et traitées. Bien sûr, il y a eu des efforts récemment pour améliorer l'intégration des femmes à travers toute l'Afrique. Et je félicite tous les parlements parce qu'ils ont tous fait des démarches pour légiférer et aussi éliminer des lois qui sont très anciennes et qui empêchent les femmes d'évoluer dans le secteur de la sécurité. Alors maintenant, les femmes peuvent aller au-delà de certaines tâches et de certains rangs. Les politiques de recrutement ont aussi fourni des opportunités pour un équilibre du genre. Les forces armées depuis 2011 au Nigeria admettent les femmes dans les académies de combat. Ça veut dire que les femmes au Nigeria peuvent maintenant monter au plus haut niveau, au plus haut rang de l'armée. Je crois qu'actuellement, elles entrent en tant que capitaines ou majores. Bien sûr, en Afrique, les prohibitions religieuses, culturelles qui ont stigmatisé les femmes, limitant leur recrutement, on s'y adresse. Et je dois féliciter les organisations de sociétés civiles africaines, les organisations internationales qui continuent à appuyer des programmes de formation, de sensibilisation, etc., au sein du secteur de la sécurité. Alors, des officiers spécialisés sur le genre sont en train d'être créés. Donc, ces postes sont en train d'être créés. Alors, dernièrement, la réponse à la question, nous avons donc, nous tous, en tant que jeunes leaders du secteur de la sécurité, qu'attend-on de vous ? Quelles recommandations peuvent vous être présentées ? Alors, j'ai déjà dit qu'on a besoin de politiques d'intégration des femmes qui peuvent être mises en œuvre. Prochaine, la conclusion. la prochaine, parce que je veux parler des recommandations. On doit mettre en œuvre le contenu des diverses politiques en matière de genre. Il devrait y avoir, je crois, un pourcentage obligatoire de femmes dès le stade du recrutement. Ce n'est pas seulement une question de tout le monde peut être recruté. Il faut qu'il y ait un pourcentage déterminé de femmes qu'on va recruter. Enfin, la question se soulève à ce qu'elles vont venir, mais je pense qu'on établit le pourcentage avant tout. Ensuite, la création d'un bureau chargé de concevoir des cadres pour les questions de genre dans le secteur de la sécurité et doit aller au-delà du niveau national, au niveau des États et au niveau des collectivités locales. Et on doit encourager les leaders du secteur de la sécurité à travailler avec les leaders traditionnels et religieux pour aborder, pour en fait surmonter ces prohibitions qui existaient auparavant. Alors, les manuels de formation, au sein du secteur de la sécurité devraient être révisés afin d'intégrer les questions liées au genre dans la formation du personnel. Et donc, des plans de bien-être dans le secteur devraient être créés pour les officiers masculins et féminins. Alors, par exemple, pour la formation pour les officiers qui travaillent dans les bureaux, quelque chose d'aussi simple que les WC. C'est des endroits pour les besoins des femmes qui ne sont pas présents dans ces sites de formation ou dans ces bureaux. Et par exemple, du point de vue équipement, il y a une taille pour tous. Mais il ne faut pas oublier qu'autour de la poitrine ou alors le fait que les femmes ont tendance à être plus petites. Il faut quand même peut-être adapter les équipements de protection personnelle pour les femmes. La représentation des femmes au niveau de la prise de décision dans le secteur de la sécurité, je pense qu'on doit en fait exiger une obligation de quota pour que plus de femmes soient nommées à ces niveaux. Ce n'est pas seulement une question d'ancienneté pour la promotion. Il serait peut-être nécessaire de nommer des femmes qui sont des officiers, qui sont efficaces, qu'elles arrivent à un certain niveau pour pouvoir en fait fournir cet appui pour les problématiques liées au genre et surtout par rapport aux femmes et aux jeunes filles. Alors, les femmes leaders dans le secteur de la sécurité, alors qu'elles soient en service ou à la retraite, elles doivent mener des campagnes d'information et elles doivent encadrer les officiers féminins plus jeunes. Elles doivent les assurer que rien ne nous empêche d'avancer, mais il faut faire le travail pour pouvoir en effet avancer. Et dernièrement, les organisations internationales qui travaillent avec le secteur de la sécurité en Afrique doivent continuer à exiger des représentations féminines dans leurs programmes et projets. Je pense que ce séminaire est l'un de ces jalons merveilleux et c'est encourageant. Donc, ceci va améliorer cette intégration des femmes parce que je pense qu'en rentrant au pays, certains de ces points retourneront au pays avec vous pour vérifier est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Est-ce qu'on est en train de mettre en pratique ce dont on a parlé ? Merci. Merci.